Un qui provient de notre mère, le même qui provient de notre père, donc il existe en deux copies. Et on a en plus une 23ème paire qu'on appelle le chromosome sexuel, le chromosome X pour le sexe féminin, le chromosome Y qui détermine le sexe masculin. Donc, vous voyez ici résumé, c'est que quand l'anomalie génétique est située sur les chromosomes non sexuels, ici, on a ce qu'on appelle les maladies autosomiques. Par contre, quand le gène est associé à un chromosome sexuel, on appelle qu'on a des maladies qui sont liées au sexe et vous allez voir qu'il y a une importance de faire cette distinction. Alors, je vais vous résumer les différents types de transmission. Les maladies neuromusculaires, elles peuvent se transmettre, donc quand l'anomalie est sur un chromosome qui n'est pas sexuel, sur les 22 paires comme vous avez vu tout à l'heure, elles peuvent se transmettre sur un mode dominante ou récessive, je vais vous l'expliquer. Et quand la maladie est liée au sexe, c'est-à-dire quand le gène défectueux est sur un chromosome sexuel, par exemple comme dans la dystrophie de Duchesne qui est sur le chromosome X, on a une maladie qui est liée au sexe. Alors, maladie autosomale dominante, qu'est-ce que ça veut dire ? Autosomale, comme je vous l'ai dit, ça veut dire que non liée au sexe. Et dominante, ça veut dire que le gène malade domine le gène normal. Et donc, les gens font la maladie. Alors, l'exemple que vous avez ici, vous avez ici un parent qui est sain, qui a deux gènes normaux qui sont bleus. Ici, vous avez un sujet qui est malade en rouge, où il a un gène normal et un gène malade qui est rouge. Lorsqu'il va y avoir la transmission, le parent malade va transmettre soit son bleu, soit le rouge avec une probabilité d'une 100 sur 2. S'il transmet son bleu, le bleu va se marier avec un des deux bleus. Et vous voyez ici que les enfants ont deux allèles bleus, deux gènes bleus, donc deux gènes normaux, donc ils sont sains. Donc il n'y a aucun risque qu'ils fassent la maladie. Par contre, s'il transmet son chromosome malade, son gène malade ici, ce gène malade va se marier avec le bleu ici ou le bleu là. Mais dans les cas, il y a un gène rouge malade et l'enfant est atteint. Donc, transmission autosomale dominante, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que l'enfant, il a une chance sur deux d'être atteint à chaque fois, une chance sur deux d'être normal. Et comme ce n'est pas un chromosome sexuel, le sexe n'a aucune influence. Ça veut dire qu'une maladie touche aussi bien les garçons que les filles. Est-ce que ça vous paraît clair ? Oui ? Bon. Quelles sont les maladies à transmission autosomale dominante et plus fréquente ? Donc c'est la dystrophie myotinique de Steiner. Donc c'est une maladie qui est très fréquente dans la région du Sac-Nay-de-Lac-Saint-Jean. La dystrophie oculopharyngée, qui est une autre dystrophie qui survient chez l'adulte, que l'on voit aussi beaucoup dans la région du Sac-Nay-de-Lac-Saint-Jean. La dystrophie fascio-scapulohumérale. Dystrophie d'aimerie de réfuse. Certaines dystrophies des ceintures. Les myotonies congénitales de Thomson. Et certaines formes de la maladie de Charcot-Marie-Tou. Donc ces maladies-là, chaque fois qu'il y a une transmission, il y a une chance sur deux que l'enfant soit normal, une chance sur deux que l'enfant soit malade, que ce soit un garçon ou une fille. Comment l'anomalie génétique produit la maladie ? Donc, comme je vous l'ai dit, l'enfant, il reçoit un gène normal en bleu et puis le gène malade en rouge. Et dans les maladies dominantes, c'est que le gène malade est plus fort que le gène normal. Et donc, vous voyez ici que le gène normal va produire la protéine, une protéine. Tous les gènes produisent des protéines. Par contre, le gène défectueux, lui, est incapable de produire les 50% qui restent de la protéine. Et donc, dans la maladie, ce qu'il faut, c'est que la protéine est produite à 50%. Par contre, c'est le gène défectueux qui est responsable de la maladie, qui produit la maladie. Et donc, le traitement de ce type de maladie repose sur la destruction spécifique du gène rouge, ici, tout en respectant le gène normal. Et les méthodes qui sont utilisées en traitement, c'est ce qu'on appelle la thérapie génique. Ça va ? Autre transmission autosomale récessive, c'est un autre cas. Alors, là, c'est complètement différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est que c'est le gène normal qui domine le gène muté. Donc, quand on a un sujet qui a un gène malade et un gène normal, le gène normal est dominant. Ça veut dire que le sujet n'a aucun signe de la maladie. Donc, il y a deux possibilités dans les maladies autosomales récessives. Vous êtes porteur, mais simple, du gène rouge. Vous vous mariez avec une personne qui est normale, qui a deux gènes bleus. Et vous voyez qu'au cours de la transmission, vous pouvez donner votre gène bleu, qui va se marier au gène bleu de votre conjoint. Et vous avez des enfants qui sont normaux, en bleu. Par contre, avec une chance sur deux, vous pouvez donner votre gène rouge, qui va se marier avec un des deux gènes bleus. Et vous avez des enfants qui sont porteurs. Donc, vous voyez qu'un porteur avec un parent simple, il y a une chance sur deux que l'enfant soit normal. Il a deux gènes bleus normaux. Et une chance sur deux qu'il soit porteur. Mais en principe, comme le gène bleu est là, il empêche la maladie de s'exprimer. Et donc, les enfants sont normaux. L'autre possibilité pour avoir la maladie dans les maladies récessives, c'est que les deux parents soient porteurs de la même anomalie génétique. Alors, pour être porteur de la même maladie génétique dans une maladie extrêmement rare, la probabilité que les deux aient la même mutation signifie probablement qu'il y a un rôle de la consanguinité. Et c'est dans les maladies récessives où la consanguinité joue un rôle. Alors que dans les maladies dominantes, elle n'a aucun rôle. Donc, dans ce cas ici, vous voyez que les deux parents ont un gène malade et un gène normal. Donc, avec une probabilité d'une chance sur deux, le parent va donner son gène normal là. Il va se marier avec le gène bleu normal ici, ça va faire un enfant normal. Ou avec le gène rouge ici, ça fait un enfant porteur. Pareil de l'autre côté et avec une chance sur deux, il peut transmettre son gène rouge qui va se marier malheureusement avec l'autre gène rouge, donnant des enfants avec les deux gènes malades. Et c'est là où les patients font la maladie. Donc, quand on fait la résumée ici, vous voyez que les chances d'avoir un enfant atteint quand les deux parents sont porteurs dans les maladies récessives, il y a une chance sur quatre, il y a une chance sur deux que les enfants soient porteurs sans faire des signes de la maladie, et il y a une chance sur quatre que les enfants soient sains. Et là aussi, comme c'est une maladie autosomale où l'anomalie n'est pas sur un chromosome sexuel, elle va toucher aussi bien des garçons que des filles. Vous suivez ? Quelles sont les maladies à transmission récessible les plus fréquentes ? Vous avez ce qu'on appelle la polyneuropathie avec ou sans agénésie du corps caleux, qui est là aussi une maladie qu'on voit fréquemment dans la région du Sac-Nay. L'ataxie spastique de Charlevoix, dont le docteur Jean-Pierre Bouchard est en train de faire une présentation dans la salle à côté. Certaines dystrophies musculaires des ceintures, les myotoniques en génital de Becker, certaines formes de la maladie de Charcot-Maritou, l'amiotrophie spinale, et certaines ataxies comme l'ataxie de Friedreich. Dans ces maladies-là, il y a souvent un rôle de la consanguinité. Une chance sur quatre d'avoir un enfant atteint, une chance sur quatre d'avoir un enfant normal, et une chance sur deux d'avoir un enfant porteur. Donc là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous avez deux gènes malades, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, et les deux gènes malades ne produisent pas du tout de protéines, et l'absence de protéines, donc le traitement, consiste à restaurer la protéine dans les muscles. Il y a deux techniques pour faire ça en thérapie, ce qu'on appelle la thérapie cellulaire, alors je vais vous expliquer ça un peu plus loin. Ça consiste à injecter des cellules musculaires normales, ou des cellules souches, ou la thérapie génique, qui consiste à réintroduire le gène défectueux à l'aide de virus dans les muscles, ou alors, plus récemment, s'est développée une nouvelle thérapie génique, qui consiste, qu'on appelle la chirurgie du gène, c'est-à-dire réparer l'anomalie génétique. Je vais vous faire des exemples tout à l'heure. Et enfin, maladie liée au sexe. Alors maladie liée au sexe, ça veut dire qu'il y a un sexe qui va être plus atteint que l'autre. Alors, le prototype de la maladie liée au sexe, c'est la dystrophie musculaire du chêne. Alors, vous voyez ici, quand c'est la femme qui est porteuse sur un chromosome X, elle a également un chromosome X normal, et le chromosome X normal compense pour le chromosome malade, et donc elle est porteuse sans faire les signes de la maladie. Son conjoint est normal, et quand il y a la transmission, si elle transmet son chromosome bleu, ça va donner des enfants normaux. Si elle transmet son chromosome X, vous voyez ici que le chromosome X malade va se marier avec le chromosome Y quand c'est un garçon, et comme le chromosome X n'a pas de compensation normale, les garçons vont faire la maladie. Par contre, si c'est une fille, le gène malade va se combiner au gène normal X, comme il y a un gène normal X qui va compenser pour l'autre, ils vont être porteurs, les filles sont porteuses, sans faire les signes de la maladie. Alors, les maladies qui sont liées au sexe les plus fréquentes, c'est la dystrophie musculaire du chêne-becker, la dystrophie d'Emeridelfus, et cette forme de la maladie de Charcot-Maritou. Alors, dans ces cas-là, comme je l'ai dit, c'est un petit peu comme dans les maladies récessives, vous avez un gène malade qui est sur le chromosome X, il n'y en a qu'un, donc la protéine n'est pas produite, comme dans la dystrophie du chêne, on va montrer, et donc les techniques, c'est les mêmes que pour les maladies récessives, il faut restaurer le niveau de la protéine par la thérapie cellulaire ou par la thérapie génique. Donc là, je vais vous donner deux exemples pour vous montrer les recherches que l'on fait sur le développement thérapeutique, et ces recherches, bien sûr, ici, c'est la dystrophie du chêne, de Seiner, je vais vous montrer après la dystrophie du chêne, mais les résultats de ces recherches peuvent être applicables à de nombreuses maladies neuromusculaires. Donc, la dystrophie myonique de Seiner, pour ceux qui ne connaissent pas la maladie, c'est une maladie autosomale dominante, qui veut dire... si vous vous souvenez... non lié au sexe, oui, et... oui, et quelle est la probabilité qu'un enfant soit atteinte ? Une chance sur deux, parfait. Donc, l'atteinte musculaire, elle prédomine au niveau des mains et des pieds, et elle touche en général la face, ce qui n'est pas du tout évident pour une dystrophie musculaire. Il y a ce qu'on appelle de la myotonie en clinique. Qu'est-ce que c'est que la myotonie ? C'est les barures dans les mains. Alors, ce que ça veut dire, c'est que les gens, quand ils serrent, ils ne peuvent pas relâcher, les doigts restent raides. C'est ce qu'on appelle les barures ou la myotonie. Et enfin, c'est une maladie qui est un peu particulière, parce que dans les dystrophies musculaires, normalement, ça touche le muscle. Mais celle-là, ça touche le muscle, mais aussi de nombreux autres organes. Vous voyez, ça touche les yeux. Il y a des cataractes. Ça peut toucher le cœur, avec des troubles du rythme. Ça peut toucher le cerveau. Il y a des problèmes de caractère, de comportement. Il y a des problèmes respiratoires, avec une insuffisance respiratoire, possibilité d'apnée du sommeil. Les troubles du sommeil, ce sont des gens qui ont tendance à dormir la journée. Les causes sont multiples. Il y a des atteintes endocriniennes. Il y a du diabète de type 2, qui est plus fréquent que dans la population. Et enfin, des troubles digestifs très fréquents, avec des problèmes de dégutation, constipation, lithiase biliaire. Donc, vous voyez que c'est une maladie extrêmement complexe pour une dystrophie musculaire. Alors, l'anomalie génétique, qu'est-ce que c'est ? L'anomalie génétique, vous voyez, c'est un mot qui s'appelle ici CTG. Alors, dans la population normale, ce mot se répète. CTG, CTG, CTG. Mais ça ne dépasse jamais 38. Donc, tout le monde ici, qui n'a pas la dystrophie musculaire, a moins de 38 répétitions CTG dans le gène. Et les gens qui ont la maladie, vous voyez que le nombre de mots augmente de 40 à 5 000. Et plus le nombre de mots est grand, plus la maladie est sévère. Et donc, quand on vous fait une prise de sang pour faire le test génétique, la longueur de l'anomalie génétique que l'on voit dans le sang nous permet d'avoir une idée de la gravité de la maladie, bien qu'il n'y a pas une corrélation à 100%. Mais d'une manière générale, plus le mot est long, plus la maladie est sévère. Alors, comment cette maladie-là entraîne la maladie ? Alors, c'est un peu compliqué. Je vais essayer d'être simple. Et ce n'est pas facile. Donc, tous nos gènes sont sur des chromosomes. Et le chromosome est fait de l'ADN, ici. Donc, l'ADN est porteur de l'information qui permet de faire la protéine. Le problème, c'est que l'ADN est dans le noyau de la cellule et l'usine qui produit la protéine est dans le cytoplasme de la cellule. Et l'ADN ne quitte pas le noyau. Donc, il faut bien qu'il y ait un transporteur, un autobus, qui prend l'information dans le noyau, qui transfère dans le cytoplasme, qui va à l'usine pour produire la protéine. Et ce transporteur s'appelle de l'ARN. Alors, ce n'est pas beaucoup d'importance. C'est un transporteur. Dans la dystrophie myotonique de Steiner, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un gène normal, comme maladie dominante, et un gène malade, avec l'anomalie génétique en rouge que vous voyez ici. L'ADN, le gène normal, va transmettre l'information au transporteur qui va passer dans le cytoplasme, aller à l'usine et produire la protéine. OK ? Maintenant, le gène malade, qui est en bleu ici, il va produire son transporteur, qu'on voit ici, en bleu, le transporteur, mais le transporteur, lui, pour une raison qu'on ne connaît pas très bien, est incapable de quitter le noyau pour aller à l'usine, et il s'accumule dans le noyau. Donc, il y a moins de protéines de produites, mais il y en a quand même 50% de produites, et aussi, c'est que l'accumulation des transporteurs dans le noyau, c'est qu'ils vont lier certaines protéines, que vous voyez ici en rouge, et en liant les protéines, les protéines ne peuvent plus exercer leurs fonctions. Et c'est ça qui crée la maladie. Donc, vous voyez ici, qu'en image ici, c'est des noyaux de cellules musculaires humaines malades, et vous voyez que l'accumulation des transporteurs dans le noyau, les noyaux sont en bleu ici, et l'accumulation des transporteurs sont en rouge. Alors, tous les points en rouge correspondent à des accumulations dans le noyau. Donc, on est capable de visualiser, dans des cellules musculaires ou dans les tissus, l'accumulation des transporteurs dans les noyaux des cellules malades. Donc, en 2000, lorsqu'on a eu ces premiers résultats, on a fait l'hypothèse dans mon laboratoire, de dire, si on est capable de détruire les transporteurs mutés, les protéines ne pourront pas se coller dessus, et donc, on devrait guérir les gens. Et effectivement, ça a été l'hypothèse qui, aujourd'hui, est reconnue un petit peu à travers le monde, puisque tous les gens travaillent. Donc, l'élimination, vous voyez ici, on a le gène médicament, le gène malade est ici, on le détruit, et les protéines qui sont collées, on les libère, et donc, elles vont pouvoir rétablir leur fonction. Vous suivez, là ? C'est pas trop compliqué ? Non ? Oui ? Alors, l'ADN était en jaune, et le transporteur, oui, et l'autre, c'est le transporteur qui est en bleu, le transporteur en bleu qui est malade, et en rouge, qui est la queue rouge, c'était le nombre de mots qui augmente. C'est l'ensemble du transporteur. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est que ce bleu-là, là, il y a un transporteur qui est jaune, qui est normal, et un transporteur qui est bleu, qui est malade, avec l'anomalie génétique. Et donc, c'est ce bleu qui s'accumule dans le noyau. Et le fait qu'il s'accumule, il va lier des protéines. Donc, les protéines sont liées, elles ne peuvent plus faire leur job. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que si on détruit tout le bleu, les protéines ne se lieront plus, et on doit guérir les gens. Une hypothèse tout à fait simple. Non, la protéine est créée à 50% par la partie normale, et il en manque 50%, mais on sait aujourd'hui que la protéine n'a pas d'influence dans la maladie. Les 50% qui sont produits... C'est ça. Parce que les 50% de protéines permettent à la cellule de fonctionner normalement. Et donc, au début, dès qu'on a eu l'anomalie génétique, on pensait que c'était la protéine qui était déficiante qui créait la maladie. On a mis à peu près 8 ans pour savoir que ce n'est pas le cas. Donc, il a fallu trouver autre chose. Et l'autre chose, c'est justement, c'est la séquestration des protéines sur le transporteur, et on sait aujourd'hui que c'est ça qui est responsable de la maladie. Et donc, les recherches sont orientées, on a été les précurseurs, sur la destruction des transporteurs malades. Et la destruction des transporteurs... Vous avez ici le transporteur malade qui lie la protéine, et nous, on le détruit, et on libère la protéine ici. Et cette protéine, dans le noyau, va pouvoir refaire sa fonction. OK ? Donc, une fois qu'on avait cette stratégie développée, il fallait bien avoir des modèles pour les tester. Et donc, comme dans toutes les maladies, les modèles, le plus fréquent, c'est la souris. Pourquoi ? Parce que c'est un petit animal, c'est facile à produire. Les souris, il faut 21 jours à peu près pour en avoir 10. Donc, c'est facile à avoir et facile à analyser. Donc, ce qu'on a fait, en collaboration avec mes collègues français, Javère Gourdon, qui a produit ces souris, c'est qu'on a introduit un gène humain malade chez les souris. Et donc, ces souris, on s'est rendu compte qu'elles refaisaient certaines manifestations de la maladie qu'on voit chez l'homme. En particulier, la mortalité était élevée. Alors, bien sûr, on perd 60% des souris au cours du premier mois. Dans la dystrophie myotinique de Steiner, il y a une forme particulière qu'on appelle la forme congénitale. Cette forme congénitale, elle débute dans le premier mois de la vie. C'est la forme la plus sévère. Il y a 20% de décès. Donc, vous voyez que là, c'est un peu plus chez la souris, mais on reproduit certaines manifestations. Deuxièmement, c'est que les souris pèsent moins qu'une souris normale. Chez les patients, ce phénomène ne se voit pas. Donc, c'est autre chose. Et le muscle, il a des anomalies voisines de celles qu'on a observées chez l'homme. Et enfin, ces souris ont de la faiblesse musculaire. Donc, on avait un modèle pour voir si un médicament était capable de redonner de la force aux souris et éventuellement chez l'homme. Donc, comment on fait en pratique ? Alors, on mesure la force des souris avant le traitement. Ensuite, les souris que vous voyez ici, on les injecte avec le bon médicament. On les injecte aussi un groupe de souris avec un médicament en contrôle inactif parce que vous savez, il y a toujours un effet placebo. Même chez les souris, ça existe. Et enfin, il y a les souris qui sont non injectées. Et après le traitement, on regarde la force, on analyse les muscles et on regarde l'anomalie génétique. Alors, vous voyez ici, c'est que le screening des médicaments, parce que pour screener des médicaments, on a souvent beaucoup au départ et donc, il faut des modèles simples et le meilleur modèle, c'est la culture cellulaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on prend un morceau de muscle d'un patient, on le coupe un petit morceau, on le met dans des boîtes et on a dans les boîtes des cellules musculaires que vous voyez ici. Et dans les cellules musculaires malades, vous voyez ici qu'on reproduit ce qu'on voit dans le muscle humain, c'est-à-dire les points rouges, c'est-à-dire l'accumulation des transporteurs dans les noyaux. Donc, vous voyez ici une cellule qui n'a pas été traitée avec ses points rouges. Vous avez la même cellule qui a été traitée par un médicament contrôle inactif, aucun effet sur les points rouges. Et ici, vous voyez, vous avez trois médicaments différents qui ont été testés et vous voyez la diminution, voire la disparition des points rouges entre 70 et 80 %. Donc, on a des médicaments ici, trois médicaments qui sont actifs et potentiellement intéressants comme thérapeutiques. Donc, oui ? C'est le même protocole de recherche standardisé. Donc, on peut screener beaucoup de molécules à la fois, parce que, comme vous allez voir, il y en a eu beaucoup de screeners. Donc, l'autre chose, une fois qu'on a eu ces données en culture, les médicaments, il faut bien qu'on voit s'ils sont actifs chez l'animal et s'ils sont capables de remettre de la force aux souris. Donc, il faut les injecter. Et on a fait deux types d'injections. La première type d'injection, c'est une injection intramusculaire. On prend le médicament, on l'injecte dans un muscle. Et on regarde ici, on détruit la nomale génétique. Et vous voyez ici, l'injection intramusculaire par huit médicaments différents est capable de détruire la nomale génétique entre 47 et 94% de la nomale génétique. Donc, il y a une destruction pratiquement totale avec le médicament 1 de la nomale génétique en injection intramusculaire. Mais si on veut traiter des patients, c'est pas une injection intramusculaire qu'il faut le donner dans le sang pour que ça aille dans tous les muscles. Éventuellement le cerveau, etc. Et donc, la deuxième étape, ça a été de vérifier si on injecte le médicament dans le sang pour toucher tous les muscles. Est-ce qu'on va avoir le même résultat ? Et malheureusement, non. Vous voyez ici que le médicament qui est très efficace quand on faisait une injection intramusculaire s'est révélé relativement faible d'efficacité par injection systémique dans le sang. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on donne un médicament dans le sang, il a du mal à passer la barrière qui sépare le sang et le muscle. Ça fait comme une barrière et les médicaments n'ont pas tendance à franchir cette barrière. Donc, on s'est heurté à ce problème-là en 2008. on pensait aller en essai clinique plus rapidement et malheureusement, par voie systémique, ça ne marchait pas. Et c'est à ce moment-là qu'on a établi une collaboration avec une compagnie pharmaceutique américaine qui s'appelle Isis Pharma qui est un spécialiste dans ce type de médicament-là et on leur demandait de nous aider pour essayer de trouver un médicament qui allait franchir la barrière entre le sang et le muscle. Et pour ce faire, ils ont synthétisé 5000 médicaments. Vous voyez l'importance qu'il a fallu screener en culture. 5000 médicaments. Et sur les 5000, on a trouvé un qui peut-être est intéressant. Et je vais vous montrer les résultats. Ce médicament-là, on l'a injecté chez la souris dans le sang, grossièrement, et on a regardé dans différents muscles si on détruisait l'anomalie génétique. Et vous voyez ici les résultats qui sont quand même relativement importants. c'est la première fois qu'on voit cette diminution. On a été capable de détruire l'anomalie génétique dans le diaphragme, le triceps qui est un muscle du bras, le quadriceps qui amue de la jambe, le mollet, et puis le muscle de la jambe antérieure aux environs de 70% des cas. Donc dans 70% des cas, l'anomalie génétique est détruite. Donc on a pour la première fois un médicament qui peut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire est-ce que la destruction de l'anomalie génétique... Oui ? Vas-y. Alors pas encore parce qu'on détruit l'anomalie génétique mais il faut dire est-ce qu'on redonne de la force aux souris ? Et donc vous voyez ici 70% de l'anomalie génétique est détruite par ce médicament et on a regardé la force, on a mesuré la force des souris et vous voyez ici qu'une souris malade qui n'est pas traitée, elle avait une force de 72, après un mois 70 et 67 après deux mois donc elle a perdu 3 grammes, 3 de perte de force. Par contre, la souris traitée est passée de 62 à 66, elle a eu un gain de plus qu'à... Donc la souris est repris de la force et je voudrais vous montrer une petite vidéo si je peux. attendez... attendez... Vous avez... Donc c'est pas grave, ici vous avez des souris, la souris qui est ici est une souris normale, donc comme vous et moi, et ici c'est la souris malade. Vous voyez quand même qu'il y a une différence entre les deux souris, il y en a une qui est capable de rester sur le sein et l'autre qui tombe. Elle tombe pour qu'elle est plus faible. Vous voyez, elle est capable quand même de rester, mais aucune comparaison par rapport à l'autre. Vous voyez ? Donc ça c'est avant traitement. Donc l'autre diapositive, s'il te plaît, où après deux mois de traitement, voilà, vous avez la souris qui est normale ici et la souris malade que vous avez vu qui a reçu le médicament pendant deux mois, vous voyez que son comportement a quand même un petit peu changé. Donc son comportement a un petit peu changé et donc on a redonné de la force à ses souris et donc là, on vient d'avoir ses résultats au mois de mai et au mois de mai ici et ses résultats ont été obtenus par la personne qui est en bas en vert, Madame Gessina Chrétien qui est ma collaboratrice qui a obtenu ses excellents résultats et donc là, on est presque en phase aller en clinique et donc je dois partir dans les prochaines semaines à San Diego qui est le siège de la compagnie américaine pour décider si on va en clinique en 2013 avec ce médicament. Donc vous voyez qu'on a fait des progrès très importants mais on est parti 90 identifications de l'anomalie génétique, 2013 premier essai clinique, vous voyez le temps ? Ça prend du temps. Oui ? Oui, alors, je vais vous l'expliquer après, tout à l'heure. Donc, c'est une thérapie qui est faite pour corriger certaines anomalies et qui peut être applicable à de nombreuses autres maladies neuromusculaires. Donc actuellement, on en est là, on a un médicament qui détruit la anomalie génétique et qui améliore la force chez les souris donc on est presque en phase clinique. Est-ce que tu peux donc remettre la programmation ? Mais pour aller en clinique, il faut des patients. Alors, je vais vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer. C'est pas à but non lucratif les compagnies pharmaceutiques. Et ça vous explique aussi pourquoi ils s'intéressent aux maladies neuromusculaires qui sont les plus fréquentes. Parce que s'il y a dix patients à soigner dans le monde, ils vont pas investir des millions pour traiter deux patients. Donc, c'est un petit peu l'écueil des maladies neuromusculaires. C'est que quand les maladies sont extrêmement rares, le traitement va être plus difficile à visualiser. Donc, quand on est rendu à cette étape, quelle que soit la maladie, que ce soit Duchenne, Steiner, on a un médicament, il est actif chez la souris, il faut passer chez l'homme. Mais avant de passer à la clinique, il faut des malades. Hein ? C'est quoi ça ? Ah bon, excusez. Deuxième exemple, avant de passer à la clinique, c'est la dystrophie musculaire Duchenne. Sur la thérapie de la dystrophie musculaire Duchenne. Alors, la dystrophie musculaire Duchenne, c'est une maladie qui, sur le plan de transmission, l'anomalie génétique est sur le chromosome X. Donc, les garçons sont touchés, les filles sont porteuses. Et l'anomalie qui est responsable, c'est qu'il y a un défaut de production de la protéine et la protéine de la dystrophie Duchenne s'appelle la dystrophine. Ce n'est pas d'importance, c'est le nom. Et dans les cellules malades, il n'y a pas de dystrophine. Et donc, les traitements consistent à réintroduire la protéine. Et il y a deux stratégies pour ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. la thérapie cellulaire qui consiste à injecter des cellules musculaires normales. Donc, on prend un patient, quelqu'un de la famille qui est immunocompatible, sur le plan immunologique, on lui prend un morceau de muscle normal et on va l'injecter dans le muscle de l'enfant malade. Et les cellules normales, elles vont fusionner avec les cellules malades et réintroduire le gène normal de la dystrophine. Par exemple, c'est un muscle, c'est le problème. Vous allez voir. L'autre possibilité, c'est qu'on peut injecter des cellules souches. Alors, des cellules souches normales, elles proviennent d'où les cellules souches ? Elles peuvent provenir d'un embryon. Alors, lorsqu'on dit un embryon, c'est très très précoce au cours du développement, c'est lorsqu'il y a à peu près 4 cellules. Donc, c'est vraiment au début de l'embryon. Le problème avec les cellules souches embryonnaires, si vous écoutez un petit peu les radios et que vous lisez, c'est le problème éthique. Il y a des problèmes éthiques à récupérer et garder les embryons pour la recherche. Et l'autre stratégie qui s'est développée ces dernières années, c'est le développement de cellules souches à partir de tissus adultes. Là, ça ne pose plus de problème éthique. Qu'est-ce qu'on fait ? Oui, allez-y. Il peut y en avoir. Il y a aussi des recherches qui sont faites là aussi. mais en fait, la facilité, c'est de créer des cellules souches dérivées de tissus adultes. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend un petit morceau de peau, ensuite, on le tripature avec des chimies particulières et on est capable, à partir des cellules de peau, de refaire une cellule embryonnaire et cette cellule embryonnaire, en lui montrant le bon chemin, on peut lui dire tu vas faire un neurone, tu vas faire un muscle, tu vas faire du cœur. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie tissulaire. Et le problème de toutes ces approches d'injecter des cellules quand même qui ne sont pas de notre propre corps, c'est les problèmes de rejet et qui ont limité jusqu'à ce jour les essais thérapeutiques sur la thérapie tissulaire. Et enfin, donc, pour limiter les rejets, l'autre possibilité, c'est d'injecter des cellules musculaires ou souches du malade, mais après avoir corrigé l'anomalie génétique. Donc, ce sont des recherches qui sont en cours, mais on n'en est pas encore loin de l'essai clinique dans ce type de recherche. Alors, la thérapie tissulaire, comme je voulais pour résumer comment ça se passe, c'est qu'on prend un petit morceau de muscle d'un membre de la famille qui est normal, qui est, sur le plan immunologique, compatible avec l'enfant. On coupe le muscle en petits morceaux avec des enzymes gloutons, comme pour la lessive. donc le muscle, ça le fait en cellules saines. On cultive ces cellules pour les amplifier, parce qu'ils vont injecter des millions de cellules. Donc, vous voyez, on les cultive pour les amplifier. Et ensuite, pour le patient, on injecte dans le muscle les cellules qu'on a produites ici. Ces cellules-là, elles vont fusionner avec la cellule malade et redonner par le gène qu'elles apportent la protéine manquante. Et vous avez ici l'exemple. Dans une souris qui est un modèle de la dystrophie musculaire du chêne, dans la dystrophie musculaire du chêne, il n'y a pas de protéine. Donc, vous voyez ici, en vert, l'absence de protéine dans le muscle d'une souris modèle de la dystrophie du chêne. Et après injection, vous voyez ici le vert, on a réintroduit la protéine à un niveau normal. Et même expérience chez le singe qui montre qu'en rouge, on a été capable de réintroduire la protéine. Donc, la thérapie cellulaire, ça marche chez l'animal. L'inconvénient, c'est que pour un gros muscle comme le quadriceps, quand on injecte avec une aiguille, ça va dans un millimètre carré, ça ne l'éduge pas. Donc, vous voyez le nombre d'injections qu'il faut faire dans un gros muscle, ce n'est pas facile. Deuxième limitation, c'est qu'on ne peut pas injecter tous les muscles parce qu'il y a des muscles comme le cœur, ce n'est pas accessible. Donc, la thérapie cellulaire, aujourd'hui, ce n'est pas l'approche qui est priorisée dans ce type de maladie tant qu'on ne sera pas capable d'injecter dans le sang des cellules qui vont aller partout. Et ça, ça ne marche pas très bien pour l'instant. Donc, l'alternative qui marche, c'est la thérapie génique qui consiste à réintroduire dans le muscle le gène normal à l'aide d'un virus. Parce qu'un gène, c'est un petit fragment d'ADN, comme je dis, c'est tout petit et si on l'injecte dans le sang, ça ne va pas aller dans les muscles. Donc, il faut qu'on trouve un transporteur. Les transporteurs qu'on utilise, ce sont des virus. Le problème avec les virus, c'est que c'est toxique. Ça peut aller dans le foie, etc. Donc, l'idée, le principe, c'est qu'on met le gène normal dans le virus, on injecte le virus dans le sang, le virus va aller dans les muscles et il va réintroduire la protéine. Vous voyez ici, comme aussi, ici, c'est non injecté. On a mis ici et après injection, vous voyez que le niveau de la dystrophine réapparaissent, donc on a restauré les niveaux de la protéine et donc amélioré les conditions de la souris. Cependant, l'injection virale, aujourd'hui, ce n'est pas applicable en clinique, c'est bon pour faire de la recherche, mais on ne peut pas aller chez l'homme avec ce type de traitement. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut produire des millions de quantités de virus et ça, on ne sait pas le faire. Techniquement. Il n'y a aucune compagnie pharmaceutique qui n'est capable de produire des millions de virus à injecter. Deuxième problème qui est plus toxique, c'est le problème de la toxicité des virus. Les virus, c'est comme une protéine étrangère, c'est que ça va créer, l'organisme ne le reconnaît pas comme étant une protéine à lui, il va réagir, il y a la toxicité et il y a eu des essais qui ont été faits avec des virus chez l'homme où il y a eu des décès. Donc, ça ferait aider un petit peu les lampes d'utilisation des virus chez l'homme. Et enfin, quand ils sont injectés dans le sang, c'est comme les médicaments qu'on a vus tout à l'heure pour la dystrophie de Steiner, il a de la difficulté à passer du sang dans le muscle. Donc, c'est une approche qui est en développement et dont les essais cliniques ne sont pas très concluants actuellement. Et enfin, l'approche la plus promoteuse qu'on a actuellement, c'est la chirurgie du gène. Alors, c'est quoi la chirurgie du gène ? Vous avez ici le gène normal, le gène malade avec l'anomalie génétique qui est là. Et cette anomalie génétique, ça va perturber la protéine. Elle va devenir non fonctionnelle. Donc, l'idéal, c'est de dire qu'on va enlever l'anomalie génétique. Et il y a des médicaments qu'on sait, vous voyez en rouge ici, qui vont se fixer de part et d'autre, qui vont couper de chaque côté et restaurer le gène normal. Et donc, c'est ce qu'on appelle, enfin, en termes techniques, vous pouvez entendre à la télévision, le saut d'exemple, pour la dystrophie du chêne. Et ensuite, dans certains cas, lorsque vous avez une anomalie génétique, ça fait un stop ici. C'est-à-dire, la lecture commence ici normalement et puis, elle s'arrête parce qu'il y a un stop à cause de l'anomalie génétique. Et il y a des médicaments, en particulier des antibiotiques, qui sont capables de bypasser le stop ici en haut et reprendre ensuite la lecture pour refaire une protéine fonctionnelle. Donc, l'avantage de ces traitements-là, c'est qu'on peut l'administrer et par voie sanguine, il n'y a pas de toxicité. Donc, on a des études qui sont faites chez l'homme qui montrent que ces médicaments ne sont pas toxiques et c'est les mêmes médicaments qu'on va utiliser dans la dystrophie de Steiner. L'inconvénient, c'est qu'il faut un médicament différent par gène et donc là aussi, dans la dystrophie du chêne, ce sont les anomalies génétiques les plus fréquentes dans la population qui vont en premier bénéficier d'un traitement. Donc, quels sont les essais cliniques en cours pour résumer ? Donc, actuellement, on peut dire qu'il y a à peu près cinq essais cliniques qui sont en cours chez l'homme. Pour la dystrophie du chêne, c'est la correction du gène de la dystrophie par administration du gène médicament, c'est ce que je vous ai montré la dernière fois, c'est celui-là qui est capable d'enlever l'anomalie génétique et ça, on a fait déjà une phase 1, c'est-à-dire on a injecté le médicament chez une population normale de volontaire pour montrer qu'il n'était pas toxique. Cette phase a été faite avec succès. Donc, actuellement, on est dans la phase 2, on a injecté le médicament et on regarde est-ce qu'on va redonner de la force ? Donc ça, les études sont en cours aux Etats-Unis et en Angleterre. Enfin, il y a l'introduction du gène de la dystrophie par un virus injecté en intramusculaire. Alors, il y a une étude qui est en cours là aussi aux Etats-Unis, mais comme je vous l'ai dit, intramusculaire ne veut pas dire le traitement parce que pour traiter, il faut que ça soit par voie sanguine pour cibler l'ensemble des muscles. Et enfin, il y a la thérapie cellulaire par transplantation de cellules musculaires normales qui est en préparation au CHUL, dans le laboratoire du docteur Jacques Tremblay qui travaille depuis longtemps sur la thérapie cellulaire. Donc, son protocole à lui, c'est prendre des cellules d'un parent normal, les cultiver comme je vous ai montré et les injecter chez son enfant qui est malade. Alors, pour lutter contre le rejet, il faut immunosupprimer, un peu comme dans les transplantations de reins ou d'organes ou de cœur, il faut immunosupprimer les enfants. Donc, l'essai est en cours de préparation. Donc, ce sont les grands essais qui sont faits sur la dystrophie du chêne et c'est grâce aux travaux qui ont été faits chez la dystrophie du chêne que d'autres maladies ont pu être, on a pu développer des traitements parce que c'est le même type de médicaments qu'on utilise. Deuxième étude, c'est la myotrophie spinale. Alors, il y a une phase 1 qui est faite par la même compagnie avec laquelle on travaille, Asis Pharma qui est aux Etats-Unis, en myotrophie spinale où ils étudent la tolérance, une phase 1, donc la phase 1, c'est la toxicité. Donc, étude de la tolérance de l'injection du gène médicament chez 24 enfants atteints dans une myotrophie spinale. Donc, l'étude est en cours, donc vous voyez que c'est encourageant parce qu'on est passé du chêne qui était la seule maladie avec un traitement, en voilà une deuxième. Dystrophie des ceintures, alors la dystrophie des ceintures, c'est une maladie qui est, c'est un groupe de maladies, il y en a à peu près plus d'une trentaine. Et ça veut dire qu'il y a 30 anomalies génétiques et 30 médicaments différents qu'il faut. Donc, actuellement, il y a 2 médicaments qui ont été développés pour certaines formes de dystrophie des ceintures, notamment la dystrophie des ceintures de type 2C, 2D et par des virus qui produisent la protéine. Alors, là aussi, les virus, c'est par injection intramusculaire et ce qu'ils seront capables de le donner par voie systémique, c'est pas évident. La dystrophie des ceintures, c'est une maladie qui touche les ceintures, c'est-à-dire elle respecte la face, contrairement à la dystrophie myotonique où la face est touchée, la face n'est pas touchée et c'est une maladie qui va toucher les muscles des épaules et les muscles des cuisses. alors que les mains et les pieds sont respectés. Ce qui fait toute la différence. Enfin, la dystrophie oculopharyngée. Alors, la dystrophie oculopharyngée, vous savez que la principale complication de cette maladie, c'est que les gens, ils ont du mal à avaler. Et donc, une des thérapies qui a été faite et qui est menée en France, c'est d'injecter des cellules musculaires en prenant du muscle du patient non atteint parce que ça touche surtout les muscles du pharynx et du larynx. Donc, on prend un morceau de muscle non atteint et on l'injecte ici dans les muscles du pharyngé pour voir si on est capable de faciliter la déglutition. Malheureusement, les résultats de cette étude sont extrêmement mitigés et il ne semble pas y avoir de résultats très promoteurs dans ce type d'affaires. et enfin, la dystrophie myotinique de Steiner. Donc ici, en 2000, on était pratiquement le seul groupe à travailler sur le développement. Au mois de décembre, j'étais à Clearwater en Floride où on avait le consortium sur la maladie et on peut dire qu'on est à peu près 5-6 groupes au même niveau en Allemagne, en Allemagne, en Hollande, aux Etats-Unis et pas en particulier où on travaille sur des médicaments à peu près différents et il est clair aujourd'hui que d'après le meeting qu'on a eu avec la compagnie Isis, leur objectif c'est de commencer un essai clinique en 2013 chez l'homme dans cette maladie-là. Vous voyez que les progrès quand même, ils sont lents mais l'avantage c'est que les technologies qui sont développées pour le médicament que ce soit dans la dystrophie du chêne, dans le Steiner ou autre vont être applicables à d'autres maladies neuromusculaires dont les mécanismes sont très voisins. Ensuite, c'est bien beau d'avoir chez l'animal mais il faut aller chez l'homme. Pardon ? Oh, comme vous voulez. On va aller chez l'homme donc il faut des patients et pour faire des patients il faut des registres. Alors le registre il doit contenir les cordes du patient mais également des informations comme le type de mutation parce que s'il y a un médicament pour la mutation X ça ne sera pas pour la mutation Y il faut qu'on puisse les sélectionner quand c'est le cas et il faut des informations cliniques sur la maladie. Alors vous voyez ici nous avons développé un registre pour la dystrophie misonique de Steiner et actuellement on a 1450 sujets qui sont inscrits provenant de Chuc de Québec Sherbrooke Montréal et de Jonquière Oui ? Il y a deux moyens de s'inscrire comme je vais vous le montrer à la fin la première inscription c'est dans les cliniques des maladies neuromusculaires pourquoi ? parce que c'est bien beau d'inscrire les patients mais il faut qu'il y ait de la rétention c'est-à-dire au vaut 3 ans il faut qu'on soit sûr qu'ils n'ont pas changé d'adresse, de téléphone donc dans les maladies neuromusculaires on les suit régulièrement on a au moins cette information donc la grande majorité je dirais 90% des patients proviennent des maladies neuromusculaires de Jonquière du Chuc IRDPQ Sherbrooke etc Vous signez un formulaire de consentement comme quoi vous souhaitez être inscrit on vous le demande et on vous inscrit et l'autre possibilité c'est à partir du site web que nous avons créé il y a des formulaires qui sont en ligne vous pouvez les télécharger les remplir et nous les envoyer Ensuite donc comme je vous l'ai dit il faut également des marqueurs de la maladie et des protocoles pour tester parce que les gens ils sont faibles mais il faut bien qu'on soit capable de quantifier ce que le médicament redonne de la force et il ne faut pas penser que quelqu'un qui est grabataire va se lever le gain de force va être extrêmement minime peut-être 30% maximum donc il faut des techniques extrêmement sensibles alors des exemples vous voyez ici c'est ce qu'on a développé avec Joanne Saunier Luc Hébert et en France ils font avec nos amis français aussi vous voyez ici on appelle le testing manuel quantitatif on a un appareil qui mesure la force de manière électronique on demande au sujet de relever le pied pour pousser contre la petite barre ici et l'appareil enregistre la force donc on a une étude longitudinale sur 5 ans maintenant chez les patients avec Joanne et qui va nous permettre de savoir la sensibilité de cette technique l'autre épreuve les gens ils ont perdu la dextérité au niveau des mains donc on a fait des épreuves de dextérité ici c'est la planche de perdu qu'on appelle c'est-à-dire c'est des petites pins qu'on demande au sujet de mettre dans des trous le plus rapidement possible on mesure le temps ou alors ici la dextérité grossière c'est qu'on met les blocs là et on demande au sujet de mettre le maximum de blocs dans l'autre caisse ici à un temps de données et enfin la dernière la dernière partie qu'on a développée c'est l'imagerie musculaire à savoir la résonance magnétique vous voyez une coupe de jambe ici à peu près à ce niveau là vous voyez ici le muscle tibialis antérieur qui est là ce petit morceau c'est un muscle qui relève le pied qui nous permet de relever le pied et donc on a quantifié vous voyez ici on est capable de quantifier la surface du muscle et cette image vous montre on a suivi des patients pendant 3 ans et vous voyez que la surface du muscle diminue avec le temps témoin de l'accentuation de la faiblesse et il y a une excellente corrélation entre la force musculaire et la taille du muscle alors l'avantage de l'IREB c'est que c'est une méthode qui est non invasive il n'y a pas besoin de rien faire elle permet de quantifier un seul muscle à la fois et donc pour des outils et surtout elle n'est pas dépendante de l'examinateur ou du malade parce que quand on fait un test avec l'appareil que vous avez vu tout à l'heure si le patient est fatigué il va moins pousser et puis si vous avez quelqu'un qui pousse plus ou moins fort sur l'appareil les résultats vont être variables donc plus de variabilité que la résonance magnétique donc le développement d'un médicament comme je vous l'ai dit ça passe par 3 phases pour terminer une phase 1 la phase 1 donc c'est pas forcément fait chez des malades c'est fait souvent chez des volontaires dans les compagnies pharmaceutiques on recrute une dizaine vingtaine de volontaires on ingète le médicament pour utiliser la toxicité parce que les médicaments n'existent pas dans le commerce et donc on sait pas s'ils sont toxiques chez l'homme première phase la phase 2 ensuite quand on a franchi la phase 1 qui peut mettre à peu près un an on passe à la phase 2 c'est qu'on teste l'efficacité du médicament chez un nombre limité de sujets donc est-ce qu'on restaure la protéine et est-ce qu'il y a une amélioration de la force et quand on a franchi cette étape on passe à ce qu'on appelle une phase 3 qui va porter sur des milliers de patients dans différents pays pour savoir les effets secondaires l'efficacité du médicament voilà comme ça se passe donc où trouver de l'information sur la dystrophie myotonique de Steiner donc il y a ici mon laboratoire mais c'est un site qui n'est plus tellement à jour mais surtout je vous conseille ceux qui ont la dystrophie de regarder ce site là dystrophie myotonique de Steiner chuc.qc.ca là vous allez avoir toute l'information sur la maladie et vous allez pouvoir accéder au registre ceux qui veulent participer et s'enregistrer et puis vous avez aussi le site web de l'association canadienne de la dystrophie que vous connaissez l'association française qui est très bien fait le site et en plus c'est en français l'association américaine mais c'est un site en anglais et enfin l'association belge des maladies neuromusculaires qui est un site aussi que vous pouvez avoir en français alors vous voyez que ce travail que l'on fait ça demande beaucoup d'argent et nous avons donc un support financier qui est assez important qui provient de l'équivalent de l'association canadienne de la dystrophie musculaire c'est l'association française de la dystrophie musculaire qui durant les six dernières années nous a donné à peu près je dirais presque 5 millions d'euros ça fait 7 millions de dollars donc on n'a pas pu faire toutes ces expériences sans argent et donc on a aussi bénéficié bien sûr du soutien de l'association canadienne de dystrophie musculaire et actuellement pour aller en clinique sur la dystrophie mécanique de Sainer on est en train d'établir un partenariat entre dystrophie musculaire canada et dystrophie française pour que les deux financent notre projet donc vous voyez ici que ça demande beaucoup de chercheurs beaucoup de cliniciens avec des chercheurs fondamentaux de différents pays il y a en France ici en Angleterre donc c'est très compliqué aussi au point de vue clinique ça demande beaucoup de cliniciens alors il y a moi bien sûr à Québec Guillaume et Bruno et Marc qui sont des neurologues qui sont à Paris Christophe Vial qui est un neurologue qui est à Lyon en France ça demande également des physiothérapeutes parce qu'il faut quantifier les muscles alors c'est une étude qui est dirigée par Luc Hébert qui est à l'IRDPQ et Joanne Saunier à Paris c'est l'équivalent Jean-Yves Augrel qui est quelqu'un qui s'occupe beaucoup de la physiothérapie et enfin la résonance magnétique c'est le docteur Eric Larose qui est cardiologue à l'hôpital Laval qui est en charge de notre programme de résonance magnétique et enfin il faut des partenariats avec l'industrie parce que nous on n'est pas capable de produire 5000 molécules on n'est pas capable de les financer il nous faut de l'aide et donc on a fait un partenariat avec la compagnie pharmaceutique Isis aux Etats-Unis donc c'est elle qui est en charge probablement de l'essai clinique dans le dystrophie myotinique qu'il y a en 2013 et c'est elle qui est en charge de l'essai clinique dans la myotrophie spinale aujourd'hui et enfin on a également une collaboration avec une autre compagnie française qui est Medicis Pharma alors c'est une compagnie qui enrobe les médicaments dans des lipides pour faciliter la distribution dans le muscle donc c'est de la recherche on en est au stade de recherche encore et on n'est pas encore en phase clinique là-dessus donc voilà ce que je voulais vous dire je vous remercie alors si vous avez des questions il faut en profiter il n'y a pas de nom parce que la dystrophie des ceintures c'est dystrophie de type il y a dystrophie des ceintures de type 1 et de type 2 selon quel sont le mode de transmission et dans chacun il y a des sous-types 1A 1B 1C 1D qui correspond chacun à une anomalie génétique donc ça c'est il n'y a pas de nom comme tel c'est des lettres des chiffres oui 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 non il ne faut pas il ne faut pas dire ça il ne faut pas dire que c'est 20 il faut dire que le coût de développement de la médicament vous avez ici c'est 20 ans c'est énorme donc c'est normal qu'au début parce que c'est de la recherche encore il y a beaucoup de recherche donc c'est normal que les compagnies visent une clientèle qui vont pouvoir rentabiliser mais une fois que cette étape va être faite que les médicaments vont être en production courante passer pour traiter d'autres patients avec des maladies beaucoup plus rares ça va être beaucoup plus facile parce qu'on n'aura pas tout l'investissement à faire c'est déjà fait c'est plus de mécanismes similaires donc en fonction du mécanisme de la maladie on va choisir quel type de médicament on va prendre mais si ce médicament est déjà applicable pour une autre maladie qu'il n'est pas toxique on n'a pas toute cette étude à refaire donc ça va être beaucoup plus facile et moi je ne suis pas pessimiste à long terme que les maladies rares orphelines ne sont pas traitées parce que des fois c'est plus facile on a peut-être plus de chances de succès dans certaines maladies plus rares que dans des maladies plus fréquentes c'est pas parce qu'elle est plus fréquente que le médicament va être plus efficace et il y a peut-être d'autres maladies qui sont beaucoup plus rares mais on a plus de chances d'être efficace et donc peut-être exact donc c'est pas une règle absolue mais pour les compagnies pour l'instant c'est ça je pense que c'est extrêmement difficile pour vous d'aller chercher une recherche parce que par exemple il y a beaucoup de mes malades qui disent pour la dystrophie myotéine de Steiner pourquoi on n'injecte pas des cellules souches elle n'est pas applicable à la dystrophie myotéine des cellules souches pourquoi ? parce que la protéine est là à 50% et on sait que la cellule fonctionne normalement donc c'est pas en rajoutant de la protéine qu'on va guérir les patients donc ça demande une certaine connaissance et je pense que il faut suivre mais il ne faut pas prendre ça à la lettre parce que les mécanismes sont différentes et donc c'est très spécifique à chaque maladie au Québec je dirais qu'il y en a très peu il n'y a pas de recherche qui est faite là-dessus les myosites je dirais qu'en France c'est peut-être mieux pardon oui oui donc en France avec l'association française qui est très bien organisée ils ont des registres ils ont un donc là il y a plus d'informations mais au Québec et au Canada je pense que là-dessus sur ces maladies-là c'est relativement faible les recherches oui alors les neuropathies les neuropathies de type charcot-maritou c'est ça ? oui mettons neuropathies héréditaires si vous voulez alors le problème avec les neuropathies héréditaires dans le traitement c'est qu'il faut un véhicule qui amène le gène dans les nerfs ce véhicule c'est des virus je vous ai mis la limitation des virus et le problème avec ça c'est qu'on ne sait pas très bien diriger le virus dans les muscles quand on injecte un virus il va aller où il veut il peut aller dans le foie il peut aller dans le cerveau il peut aller mais nous ce qu'on veut c'est qu'il aille dans les nerfs et pas ailleurs et ça on ne sait pas très bien le faire pour cette maladie-là et c'est probablement pour ça que les recherches sur la maladie de charcot-maritou dans les formes les plus fréquentes sont relativement limitées actuellement en termes de technique mais il y a des registres qui vont apparaître au mois de juin il va y avoir un registre qui est financé par le fonds de recherche santé du Québec qui va avoir lieu et MDA Canada va être averti et là les gens pourront s'enregistrer en ligne pour toutes les maladies donc s'il y a des recherches qu'on a besoin de patients parce que là actuellement on reçoit des demandes du monde entier il y a une compagnie qui est en Angleterre qui dit j'ai besoin de ces patients ils envoient des courriels à l'ensemble des chercheurs et des cliniciens pour dire est-ce que vous avez ces patients donc c'est toujours mieux quand on est dans un registre on dit oui j'en ai 200 ils vont venir ici pour faire les essais thérapeutiques donc le registre a un intérêt pour ceci Charcot-Maritou les neuropathies héréditaires c'est la maladie de Charcot-Maritou sauf que c'est un peu plus complexe mais ça garde ce nom là général oui oui c'est très rapide c'est en 6 mois c'est terminé le problème c'est pas le le traitement qui est difficile c'est d'obtenir l'autorisation de Santé Canada parce qu'il y a des formules administratives il y a des agences réglementaires qui sont extrêmement strictes et ça peut mettre un an pour avoir une autorisation c'est ça qui va être long et l'avantage de travailler avec des compagnies pharmaceutiques c'est que moi si je vais à Santé Canada comme on l'a déjà fait on s'est planté complètement parce qu'au bout de 2 ans on n'avait rien parce qu'on n'était pas spécialiste les compagnies pharmaceutiques ils savent comment procéder avec des agences réglementaires donc ils sont capables d'avoir des autorisations beaucoup plus rapides mais 10 patients ça va être traité pendant 3 mois ou 4 mois non non nos patients à nous s'inscrivent sur notre site et si les compagnies vous demandent des patients si vous avez des scènes normales on regarde ceux qui nous ont donné leur consentement on les contacte on leur demande êtes-vous intéressé ils disent oui ok ils disent non mais ça sera pour la prochaine fois dans la dystrophie du chêne il y a eu il y a des traitements par les corticoïdes qui donnent des résultats mitigés mais d'une manière générale si on parle des autres dystrophies musculaires je pense que c'est pas recommandé c'est un sujet normal les théories on sait que ça peut gonfler mais si c'est un sujet qui est malade ça ne fait pas le même effet oui oui je pense que ça ne se passera pas tout à fait comme ça c'est que là ils sont capables aux Etats-Unis d'aller jusqu'en phase 2 de faire la phase 2 mais une fois que la phase 2 va être faite il faut que ce soit une étude à large échelle qui va prendre peut-être 10 000 patients donc c'est plus aux Etats-Unis ça va être les Etats-Unis le Canada la France tous les pays au monde qui ont ces maladies vont participer et je pense que c'est ça l'objectif des registres qu'on veut lancer c'est d'être prêt ou le jour ils vont faire des appels pour retrouver des patients que nos patients puissent participer s'ils le désirent à des essais thérapeutiques il y en a un pour la dystrophie biothédique de Steiner qui est là et le registre pour les maladies neuromusculaires il est en développement il est fini et il devrait être opérationnel au mois de juin ici donc vous avez été averti par votre association canadienne qui fera l'annonce Merci